C'est pas le meilleur moment pour moi de venir vous présenter mon projet de ferme, parce que comme vous pouvez vous imaginer, on est vraiment occupé, mais en même temps. Les Amis de la Terre, moi c'est vraiment une organisation que je crois beaucoup, puis ça me fait plaisir d'être ici pour venir vous présenter mon projet de ferme. Je suis vraiment toujours surpris du nombre de gens qui viennent assister à des conférences ou des présentations que je peux donner, parce que quand même, on vient parler de maraîchage et d'aspect technique de la production. Donc, j'espère que vous êtes au courant que c'est ça que je viens présenter. Mais aussi, dans un contexte un peu plus large, mon projet de ferme, puis ce qu'on fait au Jardin de la Grelunette depuis 7 ans maintenant, ça s'inscrit dans une démarche qui est un petit peu plus globale, puis qui parle finalement d'une agriculture qui est beaucoup plus intéressante, qui est intelligente, qui est écologique, mais qui est aussi viable au niveau économique. Puis le fait d'âme, je pense, de mon projet de ferme, c'est celui-là. C'est que sur des petites surfaces cultivées avec des outils manuels, dans une approche vraiment artisanale, on réussit à être plus rentable, autant rentable, sinon plus, que la plupart des plus grosses fermes maraîchères, au niveau du revenu qui est généré familial même. Donc, on le sait, l'agriculture conventionnelle est en détresse. Je n'ai pas envie de parler de ça, mais quand même, je pense que c'est intéressant de souligner des alternatives, puis on n'est pas la seule ferme qui est dans ce type-là, mais quand même, c'est important d'en parler, l'agriculture, puis ça suscite de plus en plus d'intérêt et d'enthousiasme. Cela dit, je ne veux pas venir vous parler de grands termes aujourd'hui, je veux vraiment vous parler de mon histoire de jardinage, d'où qu'on arrive, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis comment on produit sur notre ferme, avec l'idée que ça peut peut-être vous intéresser d'en apprendre plus sur le bouquin que j'ai écrit, qui donne un survol technique de toutes nos façons de faire. Donc, je peux commencer en vous disant d'entrée de jeu que moi, je ne viens pas du milieu agricole, je n'ai pas grandi sur une ferme. Jusqu'alors, j'ai 21 ans, j'avais absolument zéro contact avec l'agriculture, zéro intérêt. Je n'ai pas étudié en agronomie, une chance, parce que sinon, tout ce que je fais aujourd'hui, on m'aurait appris que c'était impossible. Je n'ai pas été conditionné depuis le début à me faire dire qu'il fallait avoir des grosses fermes, puis que le bio, oui, mais c'était des belles idées, mais qu'en pratique, bof. Donc, on a gradué, puis dans notre projet, il faut que je vous dise, on est deux, il y a ma conjointe, Maud-Hélène et moi, puis on est investis à temps plein depuis le début dans ce projet-là. Donc, on a gradué de l'école de l'environnement McGill, puis on s'intéressait à l'écologie, à l'environnement, mais on avait besoin de quelque chose d'un petit peu plus concret dans notre vie. Puis, on a fait un voyage à la fin de nos études, puis à travers une panne, il y a un pli de choses qu'on a visitées, de gens qu'on a rencontrées. On a fait un séjour sur une petite ferme bio au Nouveau-Mexique. Puis, j'en parle parce que pour moi, ça a été vraiment le fait marquant de mon cheminement. Ça a été finalement la rencontre d'un fermier qui travaillait sur une micro-ferme, puis qui venait de la Gaspésie. Donc, on était à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, puis je rencontrais Richard Bélanger, qui cultivait des légumes depuis dix ans là-bas. Puis, c'est à son contact, sur sa ferme, puis Santa Fe, puis le Nouveau-Mexique, c'est vraiment un endroit où est-ce que l'agriculture conventionnelle n'a pas vraiment de place là-bas, parce que c'est très montagneux. C'était vraiment une agriculture artisanale, une agriculture bio locale, avec un immense marché fermier qui faisait vivre une trentaine de petits producteurs bio. Puis, lui, il faisait partie des gens là-bas, puis c'était vraiment un héros, puis c'était un des meilleurs producteurs. Puis, c'est avec lui qu'on a vraiment découvert cet univers-là, puis qu'on a commencé à mettre les mains dans la terre, puis à pratiquer le métier. Puis bon, vu qu'il venait de la Gaspésie, il était gentil. Puis, on était deux Québécois, fait qu'on connectait, puis vraiment avec lui, c'était un univers qui s'ouvrait à nous, d'aller vendre des légumes, de passer la journée dehors au champ, puis aussi au marché de Santa Fe, il faut le dire, là, les gens étaient prêts à payer le prix, puis aussi, ils disaient merci. C'était vraiment, il y avait un réel support pour la petite agriculture locale. Puis nous, quand on vendait ces légumes, bien, les gens nous remerciaient pour notre travail. Puis, une anecdote que je raconte souvent, là, c'était, il y a des choses que vous avez déjà entendues, si vous avez écouté la semaine verte, mais, moi, je vendais les légumes à la caisse, puis c'est moi qui ramassais l'argent, puis là, je voyais que, tu sais, Richard, il faisait des marchés de 3-4 000 piastres par samedi matin. Puis, je me disais, ouais, tu sais, en plus, c'est intéressant, c'est dans un contexte, là, que nous autres, on était en recherche d'écologie sociale, bien, c'était très appliqué, puis, bien, il gagnait quand même bien sa vie, puis il voyageait l'hiver au Mexique. Fait que ça, on se disait, ouais, c'était pas pire, c'est top. Donc, on est revenu au Québec après deux ans, là-bas. On a fait d'autres choses. On n'est pas été avec Richard Bélanger pendant deux ans. On a aussi travaillé sur une autre micro-ferme comme gérant de culture. Puis, on est revenu au Québec avec l'idée de recréer ce qu'on avait vu, là-bas. Puis, on s'est installé un peu par hasard dans les cantons de l'Est. Donc, c'est la région un peu dans le sud du Québec, à 1 heure de Montréal. Pourquoi les cantons de l'Est? Bien, une des grosses raisons, c'est que Maud-Hélène, elle vient de la Naudière. Puis, toute son enfance, sa mère, elle faisait un potager dans les mouches. Puis, moi, ça ne m'intéressait pas pantoute. Fait qu'on voulait une région qui était peut-être plus accueillante au niveau du climat, mais aussi au niveau des insectes. Donc, on s'est installé là sur une terre louée chez des gens qui avaient une table champaille. Donc, ça s'appelait la Girondine. Il y avait un élevage de canards. Puis, je me souviens, on les avait approchés de façon assez dynamique. Leur dire, on est des jeunes, on veut s'installer sur une terre louée, on veut un autre projet agricole. Puis, voilà, est-ce qu'on pourrait s'installer chez vous? C'était vraiment plus simple que ça. Ces gens-là avaient dit, oui, 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 tout à fait. C'était des Français. Puis, c'était du monde qui était très, très à la recherche, finalement, de recréer l'idée d'un terroir. Donc, elle, elle venait de Bordeaux, puis dans son enfance, elle avait grandi sur des vignobles, puis c'était, le bien manger faisait partie de son esprit. Donc, on a commencé là à faire vraiment un potager, puis à démarrer notre propre marché fermier à Donham, le village voisin. On a rencontré d'autres producteurs, puis on s'est vraiment investis pour commencer un petit marché. Ça, c'est nos premières étables. C'était pas grand-chose. Ça, c'était une photo de la ferme où on s'était installé chez les Bordeaux. Déjà, là, on faisait des apprentissages importants parce que c'était un coteau franc-nord dans une argile vraiment lourde. Mais, il y avait une super vue du monde final. Mais là, quand tu veux faire du maraîchage, là, il faut que tu commences à mettre les priorités aux bonnes places. Mais bon, on était quand même contents. Je me souviens de ces mots d'Hélène, on mettait les graines à la main, juste pour vous dire d'où qu'on arrive. C'est vraiment un petit potager. On a monté des tunnels, on s'est bricolé des plates-bandes, on a des abris temporaires. Puis, on était chanceux parce qu'il y avait un maraîcher de la région qui arrêtait de faire des paniers bio. Puis, on avait récupéré 30 de ses clients la première année. Donc, on avait commencé avec un petit marché fermier, puis 30 clients. Puis, on s'était installé dans des abris de fortune comme ça, dans des tempos. Tous nos équipements étaient là. On avait fait des racks à panier. Puis, vraiment, on avait un peu transposé tout ce qu'on avait vu au Nouveau-Mexique, là, sans avoir vraiment d'autres intermédiaires. À cette époque-là, tout le milieu agricole du Québec, on ne le connaît pas du tout. On sait qu'Équiterre commence à promouvoir les paniers bio. On s'intéresse un peu à ça, mais on est un peu en marge encore. Puis, on s'est installé dans un grand tipi. Donc, on avait un jeune bébé d'un an. Puis, on avait monté l'électricité, tout ça. Puis, tu sais, il y avait des erreurs qu'on faisait déjà vraiment flagrantes. Nous, on avait vu des gens au Nouveau-Mexique dans un tipi, comme ça, avec deux jeunes enfants. On n'avait pas fait le lien que, tu sais, ce n'était pas tout à fait le même climat avec celui du Québec. Donc, les printemps mouillés, puis les automnes mouillés, là, on en a passé deux dans le tipi. Ça n'a vraiment pas été juste rigolo. Mais, c'était romantique. Puis, surtout, la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas s'installer dans un tipi. Parce que toute la chaleur a tendance à monter. Ça fait qu'il fait toujours froid. Puis, ce n'est pas étanche. La morale de mon histoire, c'est qu'on s'était installé. Ça ne nous avait presque rien coûté. Puis, on faisait ce qu'on aimait. Puis, on générait déjà assez de revenus pour avoir de l'argent pour passer l'hiver dans le sud. Ça, c'était quand même une bonne chose. Puis, on a profité d'un de ces premiers hivers-là pour aller visiter des fermes maraîchères à Cuba. Puis, pourquoi Cuba? Bien, parce qu'il fait beau. Ça, c'est la première raison. Donc, au mois de janvier, c'est intéressant d'arriver là. Mais, surtout, parce que nous, à l'université, on avait étudié comment les Cubains, quand il y a eu la chute de l'Union soviétique, puis qu'il y a eu la fin du pétrole à Cuba, ils ont tous réinventé leur agriculture pour qu'elle soit complètement biologique. Pourquoi? Parce que, bien, les tracteurs, ça prend du fuel, mais aussi les engrais chimiques, les pesticides, les herbicides, c'est tout issu de la pétrochimie. Donc, eux, ils n'avaient plus accès à du pétrole. Donc, ils ont réinventé leur agriculture. Puis, en maraîchage, ils travaillaient en planche permanente, coffrée par des gros, des bornes de ciment comme ça. Puis, les maraîchers, c'était vraiment des jardiniers, là. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient planter dans des espacements très serrés. Ils arrosaient, ils désherbaient. Puis, tout de suite, quand c'était récolté, ils repiquaient avec un autre semis, puis ils faisaient des successions comme ça. Puis, ils s'assuraient de rajouter du compost. Ils travaillaient juste avec des outils manuels. Puis, des jardins comme ça, là, ça faisait plusieurs arbres, plusieurs hectares. Comme ça, c'était en péri-férie des villes. Il y en avait même dans les villes. Il y en avait en campagne. Puis, pour nous, ça nous a marqués, là. Tu sais, quand je regarde en arrière, dans mon cheminement, ça, ça a été important pour nous parce que c'était la première fois qu'on voyait en œuvre un modèle de maraîchage sans tracteur qui était quand même sur un déploiement le plus gros que juste un potager. Dans un autre hiver, on a fait un voyage dans le sud de la France principalement parce qu'on s'intéressait à faire des verdures d'hiver. Puis, le facteur limitant à l'automne, c'est pas tant le froid que la lumière qui commence à diminuer. Les jours sont de plus en plus courts. Puis, la photopériode fait que les légumes poussent plus. Quand on regarde sur les parallèles, là, entre l'Europe et ici, bien, Montréal ou dans le coin, on est presque dans le sud de la France. Donc, ils ont la même lumière que chez nous. Donc, nous, on voulait aller voir là-bas, sous tunnel, dans un climat plus chaud, qui a la même photopériode, qu'est-ce qui pousse aux mêmes dates? Ça nous donnait une idée, nous, que si on mettait des tunnels puis d'autres genres d'abris, qu'est-ce qu'on serait capable de faire pousser? Puis, dans ce voyage-là, on est rentré en contact avec plein d'initiatives au niveau du bio, mais c'était toujours des grosses fermes. C'était toujours des hectares et des hectares avec plusieurs tunnels. Puis, finalement, nous autres, on avait déjà dans l'idée qu'on voulait faire quelque chose qui était intensif, qui était ce que nous, on appelait bio-intensif. Puis, quand on parlait de ça, aux Français qu'on rencontrait, ils nous amenaient voir des productions comme ça. Donc, là, on regardait ça, on disait, oui, oui, c'est très intensif, en effet. Mais c'était pas tout à fait ça qu'on avait en tête. Ça, c'est une serre vitrée, là, ça doit coûter un demi-million de dollars. Puis, c'est vraiment de la production plus industrielle. Donc, c'est que ce voyage-là est important aussi pour nous, pour nous se rendre compte, finalement, de ce qu'on ne voulait pas faire. On avait été mis en contact avec plusieurs outils, des équipements intéressants, en maraîchage, au niveau technique, dans le conventionnel, ils sont très, très avancés en Europe. Dans le bio, là, j'ai la misère à le dire, c'est oui ou non. Mais, en tout cas, il y a plein d'équipements, là, qu'aujourd'hui, qu'on utilise, que c'est vraiment quand on est allé là qu'on a été mis en contact. Dans mon histoire, on avance un peu, c'est que les bardeaux ont mis la ferme en vente, ils étaient proches de la retraite. Ça, ça a vraiment précipité notre départ de la ferme. Tu sais, là, on était installé, là, dans le tipi, avec le bébé, le chien, le chat, la corde à linge, les piles, tu sais, les agriculteurs, on ramasse toujours du stock, là, les piles de bois, les piles de... Tu sais, vraiment, là, on était installé, là. Puis là, on se disait bien que les nouveaux propriétaires ne seraient peut-être pas intéressés de nous avoir. Puis on n'était pas sur l'offre d'achat. Ça fait que, là, ça a précipité notre départ. Puis c'est vraiment à ce moment-là qu'on faisait le pari que, nous, ce qu'on voulait faire, c'était de continuer en maraîchage. Donc, on s'était dit qu'on voulait faire ça comme métier tant à Maud-Hélène que moi, qu'on voulait générer des revenus qui seraient suffisants pour s'acheter une ferme, pour construire notre maison. Puis on fait le pari que c'est peut-être en continuant à travailler avec des outils manuels, puis en dépensant beaucoup moins, finalement, pour les infrastructures, les gros équipements lourds qu'on y arriverait. Donc, là, on trouve ce site-là, qui est 4 hectares, donc 10 arcs, 3 quarts en forêt. Il y a une prairie qui fait 1 hectare, donc 1 arc et demi, puis au milieu duquel, il y a un clapier, donc tout un bâtiment agricole où il y avait un élevage de lapins. Puis on regarde ça, puis le prix est raisonnable. Puis on se dit, ouais, on pourrait construire notre maison à l'intérieur du clapier, puis on pourrait cultiver chaque mètre carré du jardin en planche permanente, avec des espacements intensifs, puis on serait capable de rentabiliser ça. Donc là, on est tout dans notre tête, on l'imagine tout. Puis là, à cette époque-là, on commence déjà à être plus en contact avec le monde agricole du Québec. Puis dans le monde agricole du Québec, pour les jeunes qui veulent démarrer des projets, il y a ce qu'on appelle la prime à l'établissement. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi ça, en gros, c'est 40 000 piastres qu'ils donnent à des jeunes qui veulent démarrer des projets agricoles. Donc, moins 40 000 piastres qu'on me donne pour démarrer mon projet, c'est quelque chose qui me plaît. Sauf que pour y accéder, il faut que je fasse toutes les démarches de m'enregistrer, puis de commencer à comprendre qu'il faut que mon plan d'affaires soit validé par les banquiers agricoles qui vont financer mon prêt. Puis là, je rentre un peu dans l'environnement agricole du Québec. Puis là, on fait notre plan d'affaires de façon très, très sérieuse, très rigoureuse, mais on leur dit qu'on va rentabiliser un hectare en bio-intensif. Puis qu'on va se construire une maison sur le terrain zone éverte, donc qui est protégée par la commission qui fait le zonage agricole. Puis on veut construire notre maison sur le site. Donc, pour nous, on se dit, bien, oui, on est des jeunes, on veut s'investir à temps plein, on fait déjà ça depuis 4 ans, puis on est sérieux. Puis là, je vous fais une très, très longue histoire courte pour vous dire que ça n'a pas passé comme une lettre à la poste. Des projets comme le nôtre, il y a plusieurs personnes qui proposaient ces idées-là, puis c'était toujours refusé sous l'idée de dire que ce n'était pas viable économiquement. Puis juste pour, sur le site, le clapier, il y a eu deux projets de micro-fermes qui avaient été déjà refusés pour donner la permission de construire une maison. Donc, on a vraiment dû s'acharner auprès de notre conseillère, qui, elle, après ça, on réussissait toujours un peu à la convaincre, puis elle, à la relayer à Québec, puis là, ça frappait un mur, puis là, ça nous revenait. Puis là, on se disait, c'est quoi le mur, c'est quoi le problème? Là, on essayait de régler ça. On se disait, bon, vous n'avez pas de comparable sur c'est quoi le maraîchage en ASC. OK, on va vous trouver des chiffres. Après ça, c'est quoi le bio-intensif? OK, on va vous montrer des photos, des documents qui se font ailleurs. Puis éventuellement, on a réussi à les convaincre. Donc, je ne sais pas si, dans la fin de l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a eu une crampe au cerveau. Mais ils ont dit oui. Puis quand ils ont dit oui à notre projet, ça, c'était en 2004-2005, bien, ça a vraiment ouvert une porte, parce que là, ça l'a fait, les journaux agricoles, la Terre de chez nous en parlait. C'était à l'époque, là, on parlait de faire 100 000 $ de revenus à l'hectare. Ça, dans le monde agricole, 100 000 $ à l'hectare, c'est impossible. Donc, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui se font peut-être refuser un projet, qui disent oui, mais vous avez dit oui au jardin de la Gréminette. Pourquoi que nous, ce ne serait pas viable? C'est les mêmes superficies, c'est les mêmes choses. Donc, ça l'a vraiment fait avancer. Mais pour revenir à chez nous, donc, quand on a eu le feu rouge, le feu vert, là, on a vraiment commencé, on s'est investi totalement pour transformer premièrement le clapier en ce qui est aujourd'hui notre maison. Donc, sur deux hivers, on a fait ça. Puis, c'est aujourd'hui, on arrive de loin. Mais je me souviens, à l'époque, pendant presque trois ans que j'étais là, il pleuvait des gros orages, là, puis je regardais l'eau qui ne tombait pas dans la maison. Puis, je me disais, wow, c'est magnifique. Parce que dans le tipi, l'eau rentrait tout le temps. Donc, tu sais, vraiment, on arrive de loin, mais en même temps, c'était une très bonne bâtisse. Puis, juste à la réinventer, la réimaginer, on a pu faire ce qui est aujourd'hui une belle maison. Puis, on a commencé à aménager le terrain pour ce qu'allait devenir notre système de planche permanente. Donc, on a installé les drains où est-ce qu'il y avait des baissières. On a corrigé certaines baissières. On a enlevé les petits cailloux, les plus gros cailloux. Je me souviens, celui-là, il avait été pas mal dur à tasser. On a fait venir des équipements à l'eau, des pelles. On a creusé les étangs. Là, on avait notre prime à l'établissement. Donc, ça, c'est super. On a pu vraiment investir l'argent qu'il fallait pour faire les bonnes choses au bon moment. Parce qu'on allait travailler en planche permanente. Puis, si vous ne savez pas, c'est quoi une planche? Une planche, c'est la plate-bande qui est ici. Avec l'aller pour le passe-pied. On appelle ça une planche. Puis, je ne sais pas si on veut dire le fait d'âme de notre projet. C'est que les planches, une fois qu'elles sont faites, on ne va pas les défaire. Habituellement, en maraîchage, le tracteur est fort utile pour faire le labo, faire le herçage, le billonnage, le façonnage du sol. Mais nous, vu qu'on voulait travailler sans tracteur, on a adopté pour cette stratégie-là de dire pourquoi on aurait besoin de tout défaire quand on va juste le faire une fois. Ça va rester comme ça. Puis, nous autres, on va en place juste travailler la surface du sol, les cinq premiers centimètres. Une des raisons pour qu'on voulait travailler comme ça, c'est que juste l'espace que le tracteur a besoin pour tourner au bout de l'air, ça nous fait perdre tellement d'espace sur l'hectare. On s'est dit, y'a basta, on fait comme l'écubin, on oublie ça, on fait d'autres choses. Puis, plus tard, on le voit, tous les équipements qu'on utilise sont standardisés pour travailler sur des largeurs comme ça. Puis là, on fait vraiment une agriculture qui est finalement très, très efficace avec des outils qui sont beaucoup plus dimensionnés pour faire de la petite surface. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Puis, nos espacements de planches, c'est ceux-là. 30 pouces la plate-bande, 45 centimètres, 18 pouces les allées. Pourquoi ces dimensions-là? C'est quand même important. Parce que, comme je viens de le dire, la plupart de nos équipements sont standardisés à cette largeur-là. Donc, en un passage, on le fait. Mais aussi parce que quand on travaille sur la planche, quand on transplante, quand on récolte, la moitié de notre travail à la ferme, c'est faire les récoltes. Bien, on n'est jamais vraiment loin de notre profit. On n'est jamais comme en train de travailler sur des grosses planches qui sont faites pour être mécanisées avec des gros tracteurs où est-ce que finalement, on est toujours en extension. Donc, nous autres, on a toujours apprécié cette dimension-là. Puis, les allées, il faut quand même se donner de la place parce que sinon, on a vraiment le popotin dans la culture. Donc, ça, on est parti avec ça. On le voit aussi quand on fait les récoltes. On est capable d'enjamber facilement les planches. Ça fait une grosse différence. Quand les planches font 100 pieds de long, il faut aller à l'autre bout pour tourner, pour aller à l'autre. Ce n'est pas très logique. Puis, l'idée avec les planches permanentes, c'est qu'on ne veut pas les piétiner. Donc, on ne veut pas marcher dessus. On ne veut pas qu'il y ait des outils lourds qui aillent dessus. On n'a pas de tracteur. On veut éliminer la compaction du sol. C'est ça qui fait que les cultures peuvent être espacées très, très serres. Donc, voilà. Si vous avez des questions, en passant à la fin, je vais vous répondre à toutes vos questions. Une autre chose qu'on a faite quand on s'est établi, c'est qu'on s'est acheté un motoculteur commercial. Donc, ça, c'est de la marque BCS. Puis, moi, avant d'en essayer un, avant d'en acheter un, en fait, je n'en avais jamais essayé un, je n'en avais jamais vu un en action. C'était vraiment un acte de foi que je faisais. Parce que j'avais lu un livre, celui d'Eliott Coleman, qui me parlait de ça. Parce que dans mon esprit, c'était bien dimensionné pour travailler sur des planches permanentes. Puis, je vais en parler plus tard, des équipements, puis de cette machine-là. Mais c'est vraiment un choix que je n'ai jamais regretté. Ça marche aussi bien que quand je l'ai acheté, il y a 7 ans. Première chose qu'on a fait aussi, c'est qu'on a rapidement monté des abris. Une serre, qui est notre pépinière, qui était notre pépinière pour le printemps d'après. Puis, deux tunnels qu'on avait récupérés d'une pépinière qui fermait. On avait payé 500 $ chacun, c'était vraiment rien. Parce que, déjà, on le savait que faire pousser des légumes sous-abri, déjà, on peut prolonger la saison à l'automne, on peut faire des primeurs au printemps. Puis, en été, toutes les solenacées, les tomates, les aubergines, les poivrons, apprécient beaucoup de ne pas avoir toujours de la pluie qui tombe sur leur feuillage au niveau des maladies. Donc, ça, on a fait ça très, très rapidement. Puis, encore là, ça a été un bon choix. Au lieu de prendre trop notre temps pour s'assurer que tout est correct, on a monté nos systèmes le plus rapidement possible pour essayer de produire le plus rapidement possible. Puis, aujourd'hui, on améliore ce qu'on a fait il y a 7 ans. Ça a été ça, notre démarche. Une autre chose qu'on a faite sur notre projet, c'est qu'on a standardisé nos longueurs de planche. Donc, ça, ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment, sans dire, révolutionnaire. C'est important parce que ça nous a permis de rendre uniforme la plupart des équipements qu'on utilise, que ce soit les lignes d'irrigation, les gouttes à gouttes, les filets anti-insectes, les couvertures flottantes. Ils ont tous la même longueur, ils ont tous 100 pieds. Donc, tu n'es pas toujours en train de chercher pour l'équipement, tu perds beaucoup moins de temps. Puis aussi, la planche de 100 pieds est devenue une unité de mesure pour tous nos calculs de production puis nos calculs de fertilisation. Donc, au lieu de parler de traditionnel rendement à l'hectare ou rendement à l'arc, ou travailler en mètre carré, ou est-ce que tu ne sais plus, nous, on travaille en planche. Une planche de 100 pieds, on le sait qu'il rentre 300 brocolis, etc., etc. Ça, ça a vraiment facilité notre travail qu'on fait à l'hiver. Avant de donner le premier coup de pelle sur le jardin, on a fait un plan de ferme. Puis, moi, je lisais beaucoup la permaculture, je m'intéresse à ça depuis longtemps. Je m'intéressais, mes livres préférés, c'était ceux de Bill Morrison, il y avait toujours des beaux dessins comme ça. Puis, en permaculture, ce que ça nous apprend, ça nous apprend à comprendre des systèmes de production avec tous les éléments qui les englobent pour essayer de faire des connexions les plus logiques possibles, pour être efficaces, pour être en synergie. Donc, nous autres, sur notre ferme, on a subdivisé notre hectare, par exemple, en 10 blocs. Chaque bloc fait 16 planches de 100 pieds, donc ils sont uniformes. Puis, ça, ça nous permet de mieux gérer notre espoir, de la subdiviser en plus petites parcelles. Ça nous permet de mieux comprendre tout ça. Puis, le fait que les 10 parcelles sont équidistantes dans une forme de cercle de l'entrepôt, ça fait que quand on récolte nos légumes ou quand on va au champ, on n'est jamais vraiment loin de l'entrepôt. Puis, finalement, ramener des légumes du jardin jusqu'à l'entrepôt pour les laver, les conditionner, ça aussi, c'est le gros de notre travail. Ça fait qu'on a un design de ferme qui nous limite au maximum toute la perte de temps due au trafic et à la circulation. Ça peut paraître anodin, mais tu sais, dans une journée de travail, quelqu'un qui oublie un bac de récolte, qui oublie ses élastiques, son couteau, qui a envie de pipi, ça arrive à tous les jours ou presque. S'il faut prendre 25 minutes pour aller à l'autre bout et revenir, ça fait une demi-heure perdue. Puis, une demi-heure, c'est peut-être pas grand-chose, mais quand c'est à tous les jours, puis c'est à toutes les semaines, puis c'est à tous les mois, ça s'accumule. Puis, tu sais, au bout d'une année, ça commence à faire quasiment deux semaines de travail qu'on perd juste parce que tout est mal, tout est loin, tout est mal dimensionné. Donc, un jour, j'espère économiser des points Air Miles d'année sabbatique, ce design-là. Par exemple, l'état de compost, on en a deux parce qu'on est proche. Tu sais, plein de considérations comme ça qu'on a pu faire en regardant notre ferme sur papier. On avait aussi beaucoup visité l'idée de faire une rotation des cultures. Ça, c'est un des faits d'âme de faire du maraîchage diversifié, c'est de pouvoir faire une rotation des cultures élaborée. Depuis 50 ans, ici à l'Université Laval, les rotations des cultures qu'on apprend, c'est 12 ans à maïs, 1 an à soya. Donc, là, il faut comme un peu sortir de cette logique-là, que je ne sais pas c'est quoi l'idée, puis de faire des rotations un petit peu plus intéressantes. Puis, nous, on a passé beaucoup de temps à s'informer, à s'éduquer là-dessus, pour finalement faire une rotation qui est simple à suivre. Elle n'a pas été simple à élaborer, mais après, elle est simple à suivre. Et puis, c'est 10 parcelles, 10 familles qui font une rotation dans le sens sorti horaire. C'est un peu parce qu'on a dessiné notre rotation comme ça qu'on a subdivisé nos jardins en 10 parcelles. Cette façon-là de faire fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est très, très simple à suivre et à respecter. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'avant de donner le premier coup de pelle, on avait investi beaucoup de temps à faire un plan. Un plan papier, puis à bien penser à tout ça. Puis, aujourd'hui, ça nous fait gagner quand même un temps considérable. Après deux années, le clapier avait déjà changé de forme. Puis, cette photo-là, je la trouve intéressante parce que moi-même, quand on a acheté le clapier, ce n'était vraiment pas la place de nos rêves. Nous autres, on voulait encore des montagnes, on voulait une maison en balle de paille, on voulait un ruisseau, on voulait tout le kit. Puis, on achetait ça, tu sais. C'était comme, bon, on avait les moyens pour acheter ça. Mais aujourd'hui, puis depuis ce temps-là, avec un peu d'amour, puis avec un peu d'imagination, on peut les transformer, ces bâtiments-là, en quelque chose qui est durable, puis qui est intéressant. Puis, quant à moi, de récupérer des bâtiments qui ne servent plus, bien, c'est une bonne stratégie au niveau de l'écologie. Les paniers, depuis le début, on a commencé, on avait 30 familles. Après ça, la deuxième année, chez les bardeaux, sur la terre à l'eau, on était passé à 50. Quand on a acheté la ferme, on est passé à 80 paniers. Après ça, on est monté à 120, 140. Puis, ça s'est fait d'une façon graduelle, au fur et à mesure qu'on était compétent, puis qu'on avait les bons équipements. Mais c'est vraiment grâce au support de toutes ces familles-là qui nous achètent des légumes depuis le début qu'on a pu penser démarrer un projet agricole. Puis, en tout cas, je ne peux pas le dire assez souvent comment l'ASC a permis à ma ferme, puis à plein d'autres fermes que je connais, de vraiment y arriver, d'arriver à Nainville. Si vous avez des paniers bio, sachez que ce que vous faites, ça a une portée vraiment importante. Si vous pensez à faire de la production un jour, bien, l'ASC, c'est un bon créneau. Donc, la mise en marché directe, que ce soit l'ASC ou une autre forme, c'est intéressant. Donc, dans mon histoire de jardinage, il y a aussi cette anecdote-là que j'aime bien raconter. En 2008, la financière école du Québec, ça, c'est les banquiers, c'est les mêmes qu'au début, j'ai dû faire un bras de fer intéressant avec eux autres. Ils organisent un concours où est-ce qu'ils soulignent l'excellence en relève agricole. C'est quoi l'excellence? C'est pas nécessairement si ta ferme est très écolo, c'est si tu as des bons rendements. C'est quoi tes marges de profit, c'est quoi ton taux d'endettement, c'est quoi ton fonds de roulement, y'est-tu positif, etc. T'as eu toute une grille. Puis moi, un peu pour leur faire un pied de nez, parce que oui, j'avais une petite crotte sur le cœur, en effet, de mon passage là-bas, j'ai soumis les états financiers de ma ferme. Puis de façon assez surprenante, on a été retenus comme lauréats du concours. Donc les banquiers voyaient bien qu'on n'avait pas un gros chiffre d'affaires, mais qu'en même temps, tous les indicateurs économiques étaient genre cinq fois plus hauts que toutes les autres fermes qui connaissaient. Nos marges, nos taux, notre taux d'endettement était presque nul, notre ferme était rentable à la première année. Donc, ça les a un peu surpris. Puis là, du jour au lendemain, on est passé un peu de hurlu-berlu à reconnu par le milieu. Puis aujourd'hui, avec la publication du livre, je pense que le point est fait que la petite agriculture et des techniques différentes, ça peut aider des fermes en démarrage. C'est une bonne stratégie. Donc, je suis devenu poster boy pour le concours cette année-là. Ça m'a bien fait rigoler. Les fermes veulent toujours devenir de plus en plus grosses, c'est ça qu'on leur dit. Puis nous, on est des mini, des micros, puis on y arrive mieux que plusieurs d'entre eux. Donc, pour vous parler de chiffres un peu, pour vous mettre dans un contexte, on cultive 0,8 hectares, donc un d'or qui le met en bio-intensif. Puis je les mets toujours en guillemets, ça, parce que c'est pas une marque de commerce, c'est pas un dogme, c'est finalement plein de stratégies, plein d'idées qu'on a glanées à gauche et à droite, qu'on a mis dans un système, lui, qui est performant. Je vais en parler un petit peu plus tard. Notre ASC, c'est 140 familles sur 21 semaines de production, puis on fait deux marchés fermiers. Pour vous donner une idée, la plupart des fermes qui font de l'ASC, ils font l'équivalent de 200 familles et plus sur 5 à 10 hectares. Donc, la raison pour laquelle nous, on fait sur 0,8, c'est vraiment à cause des techniques qu'on utilise qui sont différentes, puis en grande partie parce qu'on n'a pas le tracteur. La vente de légumes en 2011, 130 000 $. Donc, c'est quand même intéressant que sur un hectare, avec deux ou trois emplois générés, on produit autant. Voilà, c'est pas le plus gros chiffre d'affaires du monde, mais quand même, ce qu'on voit ici, vous le voyez peut-être pas en arrière, mais le chiffre magique dans notre production à nous, c'est que c'est 45 % de marge nette sur le chiffre d'affaires. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'on a tout payé, l'employé, tous les coûts de production, ce qui reste à la ferme, à Maud-Hélène et moi, finalement, notre salaire, c'est presque la moitié de notre revenu brut. Donc, en agriculture, là, les fermes qui font 5 à 10 % sont dans l'échelon supérieur parce qu'elles sont pas mal toutes dans le rouge. Donc, quand les banquiers ont vu ça, 45 % à notre première année d'établissement, c'était peut-être 40, ça les avait vraiment marqués. Puis, j'explique aujourd'hui ce chiffre-là en grande partie parce qu'on fait de la vente directe. Ça, c'est une évidence. On n'a pas d'intermédiaires qui prennent une cote sur notre production, mais aussi parce qu'on est principalement à Maud-Hélène. Donc, les coûts d'exploitation sur la plupart des fermes qui font de l'ASC, c'est la main-d'oeuvre, avec toutes les charges sociales que ça implique. Donc, vu qu'on a limité notre besoin en main-d'oeuvre, nous, le revenu reste plus ou moins à Maud-Hélène. On engage quand même une personne à temps plein de mars à décembre, puis une autre personne à temps partiel qui est des saisons remplacées par des stagiaires qui viennent. Puis, une autre affaire qui est super intéressante à raconter, c'est qu'on utilise très peu de carburants fossiles. Donc, dans mon année de production, c'était 2011, on avait 3200 en diesel. On va quand même trois fois à Montréal aller-retour. Donc, ça fait 100 km aller-retour. Mais le camion fonctionne à l'huile végétaire récupérée, donc le coût de diesel n'est pas si grand. Le propane, c'est pour chauffer les serres, mais c'est aussi intéressant, c'est 260 $ d'essence. Ça, c'est pour tous les travaux de sol à la ferme. Donc, c'est 260 $, ça me coûte plus cher juste à m'acheter des livres par année que ce que ça me coûte pour runner ma machinerie pour faire mes travaux de sol. Donc, c'est presque rien. Donc, c'est vraiment la démonstration si on veut que sur des petites surfaces, on peut générer quand même un bon revenu, engager de la main-d'oeuvre, puis finalement dans un modèle qui n'est pas nécessairement énergivore, en fait, qui ne l'est pratiquement pas. Donc, pour vous parler de la bio-intensive un peu, on voit bien une des différences avec le maraîchage plus normal, plus traditionnel. Je vous ai dit qu'on avait, nous, éliminé le besoin du tracteur pour ce qui était toute préparation des sols. On travaille en planche permanente, le sol est déjà préparé, pas besoin du tracteur. Mais le tracteur, il est souvent vanté parce qu'on veut sarcler les cultures. Puis, si on sarcle les cultures, on va utiliser des outils. Puis, l'espacement entre les cultures va être déterminé par l'équipement. Donc, la patte d'oie, le body-in-cage, etc. Donc, nous autres, on a aussi éliminé le tracteur pour le désherbage, on utilise des binettes. Donc, quand est venu le temps de déterminer les espacements de cultures, pour nous, on n'avait plus cette contrainte-là. Puis là, c'est devenu comment le plus serré qu'on peut les mettre pour ne pas qu'ils se gênent au niveau racinaire et avoir de la belle qualité. Puis, nous, on a fait quand même pas mal de recherches sur ces questions-là. Puis, on en est venu à la conclusion que l'optimal, c'était qu'à trois quarts de la croissance, la plupart des légumes, leur feuillage venait qu'à se toucher. Donc, quand ils arrivent à pleine maturité, les cultures couvrent toute la planche. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Il y a beaucoup moins de pression de mauvaises herbes parce que les mauvaises herbes n'ont plus de lumière, n'ont plus de place au croix. Donc, on limite beaucoup notre désherbage. En plus, on produit jusqu'à cinq fois plus de production, si on compare les deux systèmes, par pieds carrés. Donc, quand on s'intéressait à ces idées-là, nous, au début, c'était souvent dans des livres de jardinage. Donc, Grow Intensive, High Yield Gardening, etc. C'était souvent des livres américains. Puis, ce qu'on comprenait de ça, c'est que si on veut coller les cultures le plus possible, puis quand même avoir de la qualité, il faut vraiment avoir une belle structure de sol. Il faut avoir un sol qui est vraiment meuble, puis pour que les racines puissent descendre en profondeur. En maraîchage, puis même dans les potagers, c'est souvent le cas, vu qu'on travaille le sol avec les outils tout le temps, avec leur autoculteur, etc., il y a toujours comme une espèce de couche qui se forme ici, de compaction, parce que le sol est toujours un petit peu plus dur. Puis là, les racines ont tendance à vouloir faire ça. Donc là, les légumes se compétitionnent entre eux. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est un sol vraiment meuble. Puis c'est ça l'idée de la planche permanente, c'est que, vu qu'on ne bouleverse pas toujours le sol pour le recréer, il peut vraiment se créer, il peut vraiment se former un habitat, puis une structure de sol qu'on peut amender à chaque année, toujours sur la planche. Puis le fait qu'on ne la piétine jamais, bien, ça limite beaucoup la compaction. Donc, on regardait ces idées-là, on trouvait ça intéressant. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était des méchantes bonnes idées, ça marche, tu sais, nous, on fait ça depuis 7 ans. Mais j'avais sous-estimé l'importance des vers de terre aussi. Parce que eux, là, finalement, dans l'ensemble de la saison, ils passent leur journée à descendre, puis à monter comme ça, puis à créer la structure de sol. Puis en plus qu'eux autres, ils mangent la matière organique, puis ils digèrent de l'humus. Donc, ils sont en train de créer un sol riche et vivant. Puis ce que les vers de terre n'aiment pas, c'est d'avoir leur sol toujours bouleversé. Donc, on est rentré dans une idée de le bouleverser le moins possible. Mais aussi qu'eux, d'avoir un sol qui n'est pas toujours exposé au soleil, comme on voit ici sur la photo, là. C'est un sol à nu, là, les vers de terre, ça ne les fait pas triper bien. Mais un sol qui est couvert comme ça, où est-ce que c'est noir, où est-ce qu'il y a plus d'humidité, où est-ce que c'est un petit peu moins chaud, ça, ça leur convient parfaitement. Ça fait que c'est juste aujourd'hui que je commence à comprendre, finalement, que parce qu'on travaille comme ça, bien, on bénéficie beaucoup de l'action des vers de terre. Ça vaut vraiment la peine. Donc, photo de nos jardins. On voit que quand les cultures sont établies, puis avant, parce que ça, c'est des brocolis, ils ne sont pas toutes prêtes, bien, il n'y a plus de place pour le désherbage. Ça fait vraiment beaucoup de sens. Donc, la plante, finalement, devient couvre-sol. Donc, on va faire des rangs sur la planche. On va passer des binettes une ou deux fois en début de culture. Puis après ça, le feuillage va occuper toute l'espace, puis il n'y aura plus de place pour les mauvaises herbes. Donc, on désherbe pareil. Je ne suis pas en train de vous raconter qu'on a une ferme miracle, parce qu'on ne désherbe plus. Mais on limite peut-être la moitié de notre tâche de désherbage, juste parce qu'on a adopté cette stratégie-là. Puis en tout cas, s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du maraîchage, vous savez que le désherbage, c'est quand même une grosse tâche à la ferme. Il y a plusieurs fermiers de famille qui n'arrivent pas à faire le désherbage, même avec des tracteurs. Parce que des fois, c'est juste too much. Photo de nos jardins. Puis l'idée, ça a toujours été de voir comment est-ce qu'on peut optimiser, intensifier, produire le plus de légumes sur l'espace. Puis ça, ça nous a vraiment poussé à chercher des stratégies, des nouvelles idées. Ça, c'est une production de mesclun. C'est très, très serré, très intensif. On voit les haricots aussi. Il n'y a quasiment pas de place pour circuler. On voit Maud-Hélène qui rigole, je ne sais pas pourquoi, parce que récolter des haricots, c'est vraiment long. Une autre chose qu'on fait sur notre ferme, c'est que pour gérer les insectes nuisibles, il y en a de plus en plus. Encore là, ce n'est pas une ferme magique chez nous. Des problèmes, il y en a. Je pense que c'est juste comment on approche pour les régler, les problèmes, surtout en prévention. Pour les insectes, la meilleure stratégie que je connais, moi, c'est les filets anti-insectes. Ça règle le problème, c'est mécanique. Puis, il y a beaucoup de maraîchers qui ne sont pas si excités par les filets parce que, premièrement, ça coûte cher. Puis, deuxièmement, parce que quand tu les installes, il faut que tu mettes des arceaux. Donc là, quand tu veux passer avec ton tracteur pour faire un désherbage, il faut non seulement que tu enlèves la bâche, mais il faut que tu enlèves les arceaux. Donc, ça fait beaucoup de main-d'oeuvre. Vous autres, on désherbe avec des binettes, donc on n'a pas ce problème-là. C'est un avantage, si vous voulez, qu'on a sur... Je ne peux pas comparer les deux systèmes, mais c'est pour vous donner une idée. Aussi, au printemps, on utilise aussi beaucoup les couvertures flottantes. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ça a différents noms. Bâche thermique, voile thermique. Ça, c'est vraiment révolutionnaire parce que ce que ça fait, c'est que ça laisse passer le soleil, ça laisse passer l'eau, mais ça l'emmagasine la chaleur, ça ne laisse pas passer le vent, ni les insectes. Donc, au printemps, on va abrier l'ensemble de notre production, plus ou moins, pour comment... Comme là, je fais des semis en ce moment, je fais des transplants de betteraves, je fais des semis de carottes. On les met sous-abri. C'est comme l'idée, c'est d'amener une serre au jardin. Et donc, on s'en sert beaucoup. Et si vous me suivez dans ma logique, parce que je suis en train, finalement, de faire la démonstration que quand on veut démarrer un projet, il y a plusieurs avantages de ne pas prendre le tracteur. Donc, une façon simple de le voir, c'est que si je couvre beaucoup de mes jardins avec une couverture flottante comme ça, si moi, mes espacements sont très, très serrés, puis j'ai cinq fois plus de production par pied carré, ça veut dire que quand je couvre une bâche, je couvre cinq fois plus avec la même bâche, ou dit-le autrement, je vais cinq fois plus vite, ou ça me coûte cinq fois moins cher pour la même couverture flottante. Un facteur de cinq dans bien des opérations qu'on fait, ça fait une grosse différence. Donc, ça, c'est un exemple de ça. Puis les filets, comme je vous le dis, on en utilise beaucoup. Donc, pour nous, c'est une bonne façon d'opérer. Pour les insectes, je n'en parle pas beaucoup ce soir, c'est dans le manuel, si ça vous intéresse. On a une solution prédéterminée pour l'ensemble des problèmes qu'on rencontre. Puis nous, c'est vraiment à force d'avoir eu des problèmes qu'on s'est dit, bon, là, on a tel affaire, comment est-ce qu'on va gérer ça? Puis à chaque fois que ça nous arrive, bien là, on a une stratégie pour l'année d'ensuite. Puis les filets, c'est celles qu'on utilise le plus. On a quand même passé beaucoup de temps sur la ferme, puis on continue de le faire, pour l'aménager avec le plus de niches écologiques possibles. Donc, on a un marais filtrant, on a beaucoup d'arbres, d'arbustes, pour les insectes, pour les oiseaux insectivores, des nichoirs, etc. Sauf qu'en même temps, c'est vraiment pas assez. Nous, on est dans une logique de production, on est entouré dans un maïs de désert. C'est peut-être un oasis pour certains oiseaux, le métier. Il faudrait qu'on soit beaucoup à faire l'effort de guerre, pour que, quant à moi, ça fasse une plus grande différence. L'arrosage, c'est une autre chose. Sur notre ferme, on l'utilise beaucoup par aspersion, parce que le goutte à goutte n'est pas très pratique, quand on ne sait pas si on va avoir besoin d'arroser ou pas. Mais je trouve ça bien, parce que vu qu'on est intensif, la culture est couvre-sol, il y a moins de terre qui est exposée, donc il y a moins de perte d'eau due à l'évapotranspiration. Puis avec une même ligne d'eau, on arrose, finalement, jusqu'à 5 fois plus de légumes avec la même ligne d'eau. C'est logique en ce sens. Pour parler de l'intensification, une des bonnes cultures pour mesurer quand on réussit bien, c'est les carottes. Donc, sur notre ferme, on fait 5 rangs sur 30 pouces. Donc, ça, c'est très, très intensif. La plupart des agriculteurs disent que ça, ça n'a pas de raison d'être. Mais on réussit à sortir de la belle grosse carotte, pareil. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne structure de sol. Parce qu'au début, on a investi du temps et de l'argent pour ajouter beaucoup de matière organique à nos sols, pour bâtir notre sol. Puis le fait qu'il est en planche permanente, qu'il n'est pas compacté, qu'il n'est jamais bouleversé, bien, ça a créé une bonne structure de sol. Les carottes, c'est un bon indicateur qui vous dit si oui ou non, ce que vous faites, ça peut fonctionner avec une technique intensive. Les carottes ne sont pas parfaites. On a un sol caillouteux. Ça fait qu'il y en a des tordues, de tous les sortes. Mais peu importe, parce que nous, on vend directement à des clients qui savent qu'on travaille pour eux. Donc, les carottes n'ont pas besoin d'être parfaites. Il y a beaucoup de rendement par pied carré dans des espacements, comme ceux que je propose dans le manuel. Ça nous a pris environ cinq années, nous, de déterminer le nombre de rangs, mais surtout les espacements sur le rang pour être sûr qu'on ne faisait pas un échange en tout serré, mais avoir des plus petits légumes. Parce que sur notre ferme, on veut quand même faire de la top qualité. C'est ça, depuis le début, notre marque de commerce. Puis, depuis quelques années, dans le milieu agricole, les gens entendent parler des jardins de l'agronnette. Donc, il y a plusieurs, pas des savants, mais plusieurs experts qui sont curieux, qui viennent nous visiter. Puis là, il y a toujours deux constats qui les frappent. C'est toujours la même chose, tous ceux qui sont passés. Premièrement, c'est comment petits que c'est chez nous. Ils arrivent, puis ils sont comme, c'est juste ça. Puis là, on leur dit oui. Ils disent, parce qu'on a beaucoup entendu parler de vous. Puis l'autre chose, c'est qu'ils viennent me voir, puis c'est de la qualité. Les légumes sont beaux, sont gros, sont en santé. Puis nos clients aussi, vraiment. Donc, on ne fait pas. L'idée, c'est pas de... L'idée, c'est pas de tout coller, tout serrer, puis après ça, faire des légumes moins beaux. C'est faire les deux. Puis c'est possible. Nous autres, c'est avec un souci au travail de sol. Finalement, un peu tout ce que j'ai décrit dans la fertilité, puis dans l'attention qu'on donne au travail de sol. Puis aussi avec le système qu'on imagine au début qu'on peut y arriver. D'autres exemples de légumes qui n'ont pas de misère à percer. Puis c'est pas qu'on a parti avec un sol extraordinaire. Il était bon, le sol. Moi, j'ai travaillé dans un argile. Comme je vous ai dit, au Nouveau-Mexique, c'était dans du sable. On plantait dans un corré de sable. C'est incroyable. Puis c'est sûr que quand on est arrivé à notre jardin, c'était un bon l'ombre. Puis aujourd'hui, je l'apprécie. Mais on l'a vraiment travaillé, notre sol. On l'a bâti. Aujourd'hui, il est pas mal plus intéressant que vous l'avez sept ans. Puis on fait les analyses de sol. Justement, l'agronome est venu aujourd'hui. Puis on comparait l'évolution de notre sol depuis sept ans. Puis, tu sais, il s'est vraiment amélioré. Puis il est rendu très, très performant. Parce qu'on lui a fait attention. Donc, aussi, pour parler un petit peu plus de technique. Bien, sur notre ferme, depuis le début, notre contrainte, c'est qu'on a un hectare. On n'a pas plus. Mais on a de la demande de plus en plus pour nos produits. Puis, bon, on est passé d'une idée de simplicité volontaire à, bien là, on a deux enfants. Puis, tu sais, on veut peut-être faire des voyages l'hiver. Puis, bon, tu sais, on a plus de besoins qu'avant, je dirais. Donc, on a un incitatif à augmenter notre production et nos besoins. Mais ça, ça nous a poussé à chercher à faire mieux, à trouver des nouvelles techniques. Ça, c'est un exemple. On plantait nos oignons en rang comme ça. Puis on a juste changé notre technique parce que là, on les transplante directement en mode de trois. Donc, il y a trois plantures qui s'en vont directement au champ. Donc, ça va trois fois plus vite transplanter. Puis, ça nous donne plus de rendement par pied-corps. Un autre exemple, c'est les poireaux. Ça nous a pris plusieurs années avant d'apprendre à faire des beaux poireaux. Pourquoi? Parce qu'on faisait des poireaux qui étaient gros. Puis, on pensait qu'ils étaient beaux, mais on a un marché au Lac-Brom où il y a beaucoup de Français qui viennent. Puis, c'était souvent eux qui nous disaient, ah, vos poireaux, là, vous ne savez pas faire pousser des poireaux. Vous ne devriez pas en faire pousser. Puis, quand les gens, ils rouspètent sur la qualité des légumes, veut, veut pas, ça fait un peu mal, tu sais. Mais on ne comprenait pas. Mais là, on a saisi que finalement, en France, eux, ils mangent juste le blanc, puis le reste, ils le donnent au cochon. Comme la madame nous disait tout le temps, ah, je veux le donner au cochon, là, c'est vraiment... Je gaspille mon argent chez vous. Fait que là, on s'est dit, OK, on va faire des longs fublants, puis pour produire des poireaux avec des longs fublants, comment on fait? C'est qu'on va les buter avec la terre au fur et à mesure que le poireau pousse. Donc, si on travaille sur 75, sur 30 pouces, ça veut dire deux rangs pour avoir de la terre pour buter. Nous, on a changé notre stratégie où ce qu'au lieu qui est buté, on les entaille. Donc, on s'est construit un goujon comme ça. Si vous remarquez, la longueur du goujon, là, c'est la même longueur du fublant. En fait, on est allé voir la madame, là, la bête parisienne, elle, puis on lui a dit, c'est comment long tu veux, ton... On va les faire comme tu veux. Donc, là, on a fait cet outil-là, puis là, maintenant, on fait juste faire un trou, puis on dépose le poireau, le transplant de poireau dans le trou. Donc, on n'a plus besoin de buter. Donc, on a pu, comme ça, passer de deux à trois rangs par planche. Donc, c'est une augmentation de productivité de 50 %, donc juste parce qu'on a changé la technique. Donc, l'idée, là, que je veux vous dire, c'est que souvent, quand on est en maraîchage, la plupart des agriculteurs, quand ils ont de la demande, ils veulent toujours faire plus grand. Ils veulent toujours ouvrir des nouvelles parcelles, faire plus, faire plus. Mais tu t'éparpilles, tu t'étends. Puis nous, ce qu'on a voulu faire, c'est optimiser parce qu'on avait la contrainte d'espace. Puis plus on optimise, plus on est proche de ce qu'on fait, plus ça nous rend efficace dans la plupart des tâches. Donc, s'il y a des jardiniers dans la salle, pour réussir la technique, ce qu'il faut, c'est produire des transplants qui sont assez hauts, donc pour qu'il y ait au moins un pouce ou deux qui sortent du sol quand on les met dans le trou. Puis le trou, on ne le renterre pas. On fait le trou, c'est à peu près un centimètre de diamètre, c'est tout bien expliqué dans le manuel. Puis on laisse l'eau s'infiltrer et éventuellement boucher le trou. Un autre exemple de comment est-ce qu'on a vraiment optimisé nos opérations, c'est dans les serres. Donc, je vous avais dit qu'on avait deux tunnels au début, on les a remplacés par une grosse serre qui a un plus gros volume d'air, donc qui est beaucoup plus efficace à chauffer. Puis on faisait déjà des tomates en tunnel parce qu'on savait que c'était bon. Mais on a investi du temps encore, puis de l'argent, pour apprendre les bonnes techniques de production de tomates de serre. On a engagé un agronome qui est venu vraiment nous former à comment optimiser cette culture-là. Puis avec lui, on a appris à greffer les plants. Donc le greffage, c'est prendre un système racinaire d'un cultivar qui est résistant à plusieurs maladies, puis à le fusionner avec une tête de plant qui donne un fruit qui est intéressant. Donc c'est une technique totalement biologique, très intéressante, très simple. Puis on a appris à effeuiller, à drajeuner, à tailler, à bien mesurer la production, comme on le ferait des professionnels, je le dirais. Puis on a augmenté notre production d'à peu près 20 fois sur le même espace qu'on faisait, juste en changeant notre façon de faire. Puis aujourd'hui, de la tomate, on en sort beaucoup. On sort environ 1000 livres par semaine qu'on vend à 3 $ la livre. Les gens payent pour une belle tomate qui est mûrie sur le plan, qui est goût de bon, c'est des cultivars intéressants. Donc voilà. Un autre exemple de juste adopter finalement une meilleure façon de produire, ça peut porter des fruits. Concombre, un autre exemple, on a appris avec l'agronome, puis avec différentes ressources, à mieux travailler la culture, puis aujourd'hui, on réussit à faire une belle production de concombre. L'autre chose qu'on a faite sur notre ferme, qui est importante à souligner, c'est qu'on a intensifié, on a inventé ou redécouvert des vieux espacements de culture qui sont plus intensifs, mais aussi on transplante beaucoup. Tout ce qu'on peut faire en transplant, on le fait. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir partir la production à l'intérieur de la pépinière pour perdre moins de temps au champ avec l'espace d'occupation. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, on a une planche qui est en radis, puis là, on le sait qu'on va récolter tous les radis sur la planche. On veut tout de suite remplacer les radis par une autre culture pour faire des successions. Mettons qu'on dit que ça va être des épinards. Alors, il y a une différence entre mettre des graines d'épinards après les radis, puis d'avoir mis des épinards quatre semaines avant dans la pépinière, puis là, on les transplante, bien, ils ont eu quatre semaines d'avance dans la pépinière, donc ils n'ont pas occupé l'espace au champ. Puis, vu qu'on veut faire le plus de successions possibles dans une saison, bien, tous les légumes qu'on peut partir comme ça, on va le faire, puis on va tout mesurer ça dans un calendrier qui nous dit, à chaque parcelle ou chaque planche du jardin, c'est quoi qui va être sommée, quand est-ce que la culture va être libérée, puis par quoi elle va être remplacée, puis quand il faut partir le semis pour venir le synchroniser en bonne succession. Donc, tout un ouvrage qu'on fait à l'hiver, puis après ça, on place ça dans un calendrier cultural qui vient nous dire, finalement, à chaque semaine, quoi faire. Donc, on n'a jamais de questions à se poser. On a passé beaucoup de temps à l'hiver, puis à l'été, bien, on exécute le plan. Donc, dans le manuel, il y a une belle citation qui m'avait vraiment apparue, convaincante avec cette idée-là, c'est de dire, si j'avais six heures pour abattre un arbre, j'en prendrais quatre pour aiguiser ma hache. C'est un peu ça. On passe beaucoup de temps l'hiver à faire tout, tout, tout notre planning en détail, puis rendu à l'été, quand on est dans le feu de l'action, puis on est vraiment occupé avec les marchés, avec la production, tout ça, bien, on a une marche à suivre qui est cohérente. Donc, dans le manuel, vous avez beaucoup de tableaux comme ça qui peuvent vous aider à bien calculer ça. Ce n'est pas très compliqué, c'est une méthode, ça s'apprend, qui, bien, avec des outils comme ceux-là, des références, bien, ça peut vous donner un bon coup. Donc, en introduction, je vous disais qu'on produisait pour 130 000 $ de légumes, puis essentiellement, c'est avec ces outils-là. Donc, tu sais, c'est quand même assez rudimenté, ça. J'ai peut-être quelques binettes de plus, là, puis, etc., mais c'est essentiellement ça. Donc, quand on s'est équipé, nous, pour démarrer notre projet, ça nous avait coûté grosso modo 36 000 $ en équipement. Donc, ça peut paraître beaucoup d'argent pour quelqu'un qui veut démarrer un projet agricole, 36 000 $, mais il faut prendre ça avec un grain de sel. Premièrement, si on compare avec acheter les équipements mécanisés, tout ce que ça implique, le 36 000 $, c'est pratiquement rien. Puis, si on prend un prêt sur 5 ans, là, à 10 % d'intérêt, parce qu'on n'a pas de crédit, ça nous donne un coût annuel d'environ 8 000 $. Donc, 8 000 $, si tu compares avec tous les revenus que tu peux générer sur un projet de jardin maraîcher, c'est pas beaucoup non plus. Donc, ça, ça a été, pour notre ferme, un des facteurs de réussite, c'est qu'on s'est pas endettés, puis les équipements ont été rapidement payés. C'est quoi le gros binette? Je vais vous le montrer. Ça, c'est les semoires qu'on utilise. C'est des semoires manuels, de précision, qui sont peut-être pas les meilleurs sur le marché, mais qui sont simples, qui sont faciles à calibrer, qui sont peu dispendieux. Donc, je vous avais dit au début que Maudélève était... On mettait les graines à la main, c'était elle qui faisait ça, elle était devenue très, très bonne, mais on l'a remplacée par la machine. C'est vraiment le jour et la nuit, là. Faire 5 grands de carottes de 100 pieds, là, à la main, ça peut prendre une journée, puis ça, ça va me prendre 20 minutes. Ça fait une grosse différence. On va tracer nos sillons avec, encore là, un autre exemple d'outil simple. C'est un râteau qui fait 30 pouces. Lui, il nous sert à préparer la surface de la planche. On va juste rajouter des petits morceaux de corlon, puis avec ça, je vais traîner dans ma poche. Je vais tracer mes rangs, puis là, je vais semer dans mes rangs pour faire un semi-symétrique. Je vais pouvoir venir passer avec mes binettes après, entre les rangs. D'autres exemples de petits outils qu'on utilise. Un autre semoire, un petit peu plus sophistiqué, celui-là. Il sert à faire le mescler, puis une récolteuse à mescler, là, qui est propulsée par une perceuse électrique. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'aux États-Unis, surtout, il y a de plus en plus, il y a le mouvement vers l'agriculture biologique locale qui est très, très fort, puis ça pousse l'innovation des petites fermes à développer des outils. Moi, je suis ça de près, puis c'est vraiment intéressant. Donc, pour le désherbage, les gens sont toujours curieux parce que, bon, les gens qui ont des plus grosses fermes que la mienne, ils me disent que ça n'a pas rapport de désherber avec les binettes, que sans tracteur, ils ne comprennent pas comment je peux y arriver. Puis en même temps, les gens qui ont des potagers, ils se disent toujours, comment tu fais pour désherber un hectare avec des binettes? Mais en fait, c'est assez simple. Nous autres, on suit deux prémisses de base. Le premier, c'est qu'on ne laisse jamais les mauvaises herbes monter en graines parce que quand ça, ça arrive, tu multiplies ton problème par des milliers de fois. Une plante peut donner jusqu'à 30 000 graines. Donc, c'est contre-productif. Donc, depuis le début qu'on est établi, on a vraiment de rigueur pour jamais laisser les mauvaises herbes monter en graines, mais surtout, on va désherber en prévention. Donc, avant que les mauvaises herbes apparaissent, on va cercler le sol puis dans ce cas-là, bien, c'est jamais de l'arrachage à la main. C'est juste cercler comme ça avec le dos toujours bien droit puis ça bénéficie les cultures. Tu amènes de l'oxygène au sol, tu décroutes le sol. Ça te permet d'être en contact avec tes cultures. Donc, on a différents outils qu'on utilise, mais essentiellement, ça, c'est une binette sur roue qui sert à désherber les allées. C'est très chouette de ne pas toujours avoir un bruit de moteur, en fait, quand on travaille. Moi, j'ai une sensibilité à ça. Je trouve ça bien d'être nus-pieds. Je trouve ça bien d'entendre mes oiseaux puis de quand même faire un travail très efficace. C'est ça. L'autre histoire, c'est que ce n'est pas juste des idées pour être granoles. C'est vraiment quand même des outils performants. C'est un producteur électrique. Donc, on voit... C'est sûr qu'avec Photoshop, pour les présentations, je peux tout enlever les monosènes. Mais juste pour vous donner une idée, ça, c'est la moitié d'un de nos blocs puis on en a dix comme ça. Fait que, disons, du légume, il y en a. Du travail, il y en a. Fait que, tu sais, les gens du milieu agricole, ils pensent, un hectare, c'est rien, mais quand ils viennent, ils voient toute la quantité de choses qui se passent en même temps, de légumes qui poussent à différents stages, bien, finalement, c'est pas rien. C'est une grosse charge de travail puis on nourrit, finalement, presque 200... plus que 250 familles avec cet hectare-là. Pour le désherbage, on a d'autres outils comme ça. C'est un petit peu plus sophistiqué. C'est un pyro-désherbeur. Puis l'idée avec ça, c'est de préparer les planches puis de les arroser, de les conditionner pour essayer de faire lever les mauvaises herbes. Puis après ça, on va avoir un plaisir assez incroyable à les calciner avec une torche. Puis après ça, on va pouvoir semer dans une planche qui n'a plus de mauvaises herbes. On a aussi d'autres techniques parce qu'on va synchroniser. On va faire un semis juste avant que les mauvaises herbes sortent. Juste avant que, mettons, les carottes sortent. Les mauvaises herbes, on les a faites pousser d'avance. Comme ça, on va brûler juste avant que les carottes sortent. Puis là, les carottes sortent sans... C'est efficace. C'est très efficace. Puis le plaisir que ça procure, c'est dur à détruire. Magnifique. Une autre chose qu'on a fait d'un avancement important un peu par hasard, c'était dans nos serres. On avait différentes planches qu'on voulait semer à différents moments. Pour ne pas se faire envahir par les mauvaises herbes, le mouron des oiseaux, on mettait des bâches comme ça. Ça, c'est des bâches en polythène. C'est des bâches en silage traité UV. Pour finalement, juste faire en sorte que les mauvaises herbes ne s'établissent pas. Puis là, on remarquait après que quand on faisait deux semis côte à côte, la planche qui avait été couverte, elle avait vraiment une moins grosse pression de mauvaises herbes que l'autre. Souvent, on fait des découvertes comme ça, sans trop le savoir. Ça nous a mis la puce à l'oreille. On a regardé cette question-là un peu de plus près. On s'est dit, oui, c'est évident finalement parce qu'en dessous de la bâche, c'est noir, c'est chaud, c'est humide. Donc, c'est des conditions de germination optimales. Les mauvaises herbes, tout ça. Là, ils n'ont pas de lumière, donc ils meurent. On fait ce qu'on appelle un faux semis. On désherbe finalement avec la bâche sans rien faire. Ça, c'est une idée qu'on a tellement aimée qu'on s'est acheté des méga grosses bâches et qu'on a commencé à couvrir des blocs en entier comme ça. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que pour finalement débarrasser le sol aussi des résidus de culture, des engrais verts ou des mauvaises herbes qui ont eu le temps de s'implanter, que quand on mettait une bâche et qu'on l'enlevait, wow, c'est prêt à être planté. On n'a même pas eu besoin de travailler le sol pour déchaumer ou pour enlever les mauvaises herbes. La bâche, elle l'a fait pour nous. Donc ça, pour nous, ça a été assez majeur parce que là, on commençait à vouloir s'en aller vers l'idée d'un travail minime du sol puis d'éliminer graduellement le rotoculteur de notre système. C'est quand on est tombé sur ça que là, c'est devenu possible. Puis aujourd'hui, les bâches, on en utilise beaucoup. C'est fantastique. Je n'ai pas d'autres mots pour le dire. Ça ne peut pas avoir plus écologique comme façon de procéder que ça. Combien de temps vous laissez la bâche? Trois à cinq semaines. Dépendamment de la culture qui est en dessous, dépendamment de la saison, etc. Donc, la grelinette, c'est cet outil-là. C'est une grande fourche en forme de U qui permet d'aérer le sol mais sans le retourner. Puis, c'est l'action du levier donc on ne force pas. Puis, c'est important de travailler le sol aussi en profondeur parce que les racines, on veut ouvrir pour que les racines puissent descendre. Pourquoi on ne veut pas tourner? Un peu parce que l'idée de ne pas bouleverser le sol mais aussi quand on retourne le sol, on ramène toujours des graines de mauvaises herbes en surface. Donc, ça, c'est ce qu'on veut éviter sur la ferme. Donc, la grelinette, c'est un bon outil pour ça. Puis, en France, elle est très connue, la grelinette. Elle est quand même presque symbolique du jardinage écologique. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a appelé notre ferme les jardins de la grelinette parce qu'on travaille avec des outils manuels puis parce qu'on est dans une idée d'écologie. Un autre outil qui a pris de l'importance sur notre ferme, le verre de terre. Donc, plus je comprends le système biologique sur ma ferme, plus je me rends compte qu'il faut comme tout mettre en œuvre pour qu'eux puissent faire le travail pour nous. Ça, c'est intéressant. Ils nous rendent un service. C'est juste à nous de mettre les conditions gagnantes. L'agriculture conventionnelle aurait tellement à apprendre de ça. C'est sûr que quand on met des herbicides, des pesticides, des engrais chimiques, les verres de terre, eux, ils n'aiment vraiment pas ça. Donc, quand on est dans une idée de bio, on peut commencer à penser aux verres de terre. Donc, l'agriculture sans tracteur, juste pour vous faire un petit résumé de comment c'est possible. L'idée de base, c'était on voulait minimiser le travail du sol. Donc, le tracteur, il n'est pas tout à fait compatible avec ça. L'importance des planches permanentes, travailler sur les cinq premiers sentiments, c'est comme ça qu'on y arrive avec les outils que je vais vous montrer. L'utilisation des bâches qui nous permet d'éviter de toujours tout travailler pour débarrasser les cultures, puis miser sur le labo biologique, donc les verres de terre qui font le travail pour nous, puis l'agriculture. On photo de nos planches permanentes. Moi, quand je vois ça, c'est... Donc, ça, c'est un outil qui m'intéressait. Ça, c'est une tondeuse à fléaux. elle permet d'échiqueter les engrais verts. Encore là, au lieu de travailler comme une tondeuse qui vient couper la verdure au pied, elle a la coupe en petits morceaux. Donc, pour faire les engrais verts, c'est vraiment essentiel. Donc, ces deux équipements-là, avec un petit tracteur maraîcher, on ne s'en sortait pas en bas de 30 000. Quand je les ai achetés neuf avec le motoculteur, j'ai payé 8 500 en 2004. Ça fait que pour moi, il y avait un gros avantage. Puis, c'est un outil qui est très versatile. On peut changer les équipements rapidement. Il y en a une panoplie. Moi, j'ai une souffleuse à neige, une génératrice. Donc, c'est un tracteur à deux roues avec un moteur Honda qui ne brisera pas ou que s'il brise, n'importe qui peut réparer ça rapidement. Ça, c'est une photo qui explique pourquoi on vous laisse éloigner du rotoculteur. Principalement parce qu'on part avec un sol qui a une belle structure et on le passe à la mouillinette. Donc, le rotoculteur, c'est vraiment fabuleux. Quand on passe avec ça, après ça, les mauvaises herbes, il n'y en a plus. Toutes les résidus de culture sont enfouis. On rentre notre main dans le sol. C'est magnifique. C'est tout meubre. Sauf que, on a passé d'un sol qui est meuble sur l'instant mais que tout de suite après, vu que les agrégats sont affinés, il va vouloir se compacter. À force de le passer à la mouillinette, le sol, on le rend de moins en moins structuré. C'est comme le broyer à chaque fois. L'idée des verres de terre, ce n'est pas trop compatible. Quand il passe à la mouillinette, les verres de terre, ce n'est pas tout à fait intéressant. La fameuse couche de lissage. Bref, on a voulu s'éloigner de cet outil-là puis le remplacer par la herse qui nous permet de faire un aussi beau travail de sol pour les semis mais en surface. Ce que j'aime bien avec le motoculteur aussi, c'est que tout le monde à la ferme peut l'utiliser. Ce n'est pas juste moi qui étant le gars de la ferme qu'il faut qu'il fasse tout. Chloé, mon employé, est capable de le prendre. C'est un outil qui est très différent des motoculteurs qu'on connaît, le Troy Built qui sont très très gros, très lourds. Ça, ça tourne tout seul. c'est quoi tu l'utilises le motoculteur ou tu ne l'utilises pas ? C'est un motoculteur, excuse-moi, je me suis peut-être trompé. Ce qu'on appelle le motoculteur, c'est l'outil. Ça, c'est un motoculteur. Puis l'outil qui vient en arrière ici, c'est une herse. C'est une herse rotative. qui fonctionne avec les dents comme ça, c'est ce que je veux dire. Mais c'est, t'es obligé de l'acheter en Europe ou ? Oui, ça vient d'Italie, c'est importé aux Etats-Unis. OK, mais le motoculteur, tu l'as plus ? Le motoculteur, il vient d'Europe aussi. C'est Ferrari qui fait ça, juste pour dire. Mais c'est importé au Québec maintenant, à Drummondville. Si vous allez sur le site, je donnerai à la fin les coordonnées, il y a une personne qui en importe puis qui commence à être de plus en plus spécialisée. Mais c'est vraiment, c'est de la top qualité. Ça travaille bien. Ça comparte pas trop le compost ? C'est pour mélanger le compost au sol. Je ne veux pas l'enfuir, je travaille toujours sur les 5 premiers centimètres parce qu'on ne veut pas perdre l'azote à l'air. Donc, on veut quand même le mélanger. Puis, là, après ça, la planche est toute conditionnée, elle va être prête à être semée. Les semois qu'on utilise, ça prend des survasses de planches nivelées puis bien affinées quand même. Ce n'est pas possible de faire ça avec un roto victor ? Oui, c'est possible. Si vous avez suivi ma présentation, on arrive à ce résultat-là. Mais si moi, je fais trois successions dans mon année puis qu'à chaque fois je passe mon sol à la moulinette, je fais ça pendant 10 ans, probablement que dans 10 ans, mon sol, il va être carrément mort. Donc, c'est pour ça, il y avait aussi une logique à long terme de dire si on fait ça une année dans un potager, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans un système de maraîchage intensif puis qu'on fait plusieurs successions, en Europe, la plupart des maraîchers n'utilisent plus. 5 centimètres. Non, mais quand tu fais un roto plus tard comme ça ? Souvent, ça va être à 15 centimètres. Si j'enfouis un engrais vert, ça va être vers 15-20 centimètres. OK. On va travailler sur 5. Oui. As-tu regardé aussi la compagnie Gravelé, il me semble qu'il y en avait aussi des roto plus tard. Je vais finir ce que je présente puis après, je réponds à la question. OK. Sinon, je vais perdre le fil de mon idée puis ça va être compliqué. OK. Donc, ça, c'est un autre exemple dans les tunnels, dans les serres. Au lieu que rentrer avec le motoculteur qui amène finalement des fuels, on travaille avec un petit cultivateur propulsé par une perceuse électrique qui nous permet encore là de travailler les premiers centimètres du sol, de conditionner le sol pour les semis, pour les transplants. Le compost, c'est vraiment le... Tu le prends. Le fuel de notre ferme, c'est vraiment le compost. Je ne le fabrique pas moi-même parce que j'ai... Ouh! Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que j'ai oublié mon adapteur? OK. On va juste faire OK. Je vais-tu le mettre? Moi aussi. J'ai bientôt fini. Non. Donc, le compost sur ma ferme, c'est vraiment important. On l'achète. On l'achète environ 30-40 tonnes par année puis on en met sur la moitié des jardins. Donc, le plan de fertilisation, il est expliqué dans le manuel. Mais l'idée de dire, c'est que vu qu'on est intensif, on ajoute beaucoup de matière organique dans le sol. puis on n'est pas équipé sur la ferme pour le fabriquer nous-mêmes parce qu'on n'a pas de tracteur. C'est drôle que je dis qu'il y en a un là. On n'a pas de tracteur avec un boquet pour le tourner. Puis finalement, même moi, j'en fais. Je fais aussi mon compost à côté, mais ce n'est jamais comme celui-là. Ça, c'est fait avec un retourneur, les températures sont mesurées, il y a des amendements, plusieurs amendements qui sont ajoutés dedans, des algues marines, etc. Celui que j'utilise depuis plusieurs années, c'est Fafor qui le fait, c'est Biosol. Avec eux, j'ai une entente pour qu'il y ait plusieurs amendements qui sont ajoutés. Qu'on passe d'avant, tu dis? Biosol. Biosol. Fafor et Fafor. Donc, on va épargne le fumier comme ça. Puis on en a mis des quantités vraiment importantes au début parce que la logique, c'était de bâtir le sol. Aujourd'hui, on est rendu à en mettre moins pour plus faire une fertilisation d'appoint, mais ça apporte des fruits, cette stratégie-là parce que nos sols ont été performants depuis le début. Donc, pour prolonger la saison, ça, c'est un autre facette importante de notre ferme. On utilise beaucoup les couvertures flottantes, comme je vous l'ai dit. Au printemps, ça change tout. Quand on fait pousser en dessous de ça, la qualité, la précocité, la lutte contre les ravageurs, les insectes, c'est formidable. Puis on va travailler aussi avec des tunnels comme ça. Je ne sais pas ici s'il y en a, mais près de Montréal, à Laval, des abris comme ça, il y en a pas mal, des tempos. Ça serait le fun un jour que les gens les transportent au jardin pendant l'été parce que c'est des super structures. C'est les mêmes compagnies. Finalement, c'est pas mal la même chose. Un abri tempo, avec un polythène par-dessus, ça fait des super tunnels. Ça nous permet de commencer très tôt en saison. Ça, c'est nos premiers semis qu'on fait début mars avec du mesclun. C'est des verdures qui sont résistantes au froid qu'on va couper, qu'on va mélanger. Juste le tunnel, ça nous rajoute 4-5 degrés. Ça fait une grosse différence au niveau de la température du sol. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à combiner ces choses-là. Là, on a un tunnel puis on a les couvertures flottantes avec des mini-tunnels. Donc là, on gagne 5 degrés, là on gagne 3 degrés. Donc on peut se rendre jusqu'à moins 8, moins 9. Puis quand on utilise aussi des cultivars qui sont résistants au froid, donc ça, c'est des laitues, des verdures asiatiques qui peuvent prendre moins 2, moins 3, puis quand même être commercialisables, bien on peut se rendre jusqu'à moins 10, moins 12, s'enchauffer puis produire. Donc nous, on a poussé ces idées-là assez loin avec les épinards qui peuvent prendre moins 8. Les épinards peuvent prendre moins 8 et être gelés bord en bord. Le lendemain, le soleil rentre dans la serre puis ils sont tendres et bonnes comme c'est pas possible. Donc on a poussé ces idées loin, ces idées-là. Pendant quelques années, puis finalement, si ça vous intéresse, il y a un magnifique livre qui est écrit par Elliot Coleman de Winter Harvest dans le bas, un peu toutes les combinaisons possibles, toutes les dates de semis sont bien expliquées dans ce livre-là. Nous, on s'est éloigné de cette idée-là parce que finalement, c'est pas si rentable que ça de récolter une serre, ça vaut pas tant. Puis finalement, en fait, il fait froid au mois de janvier, fait qu'on aime mieux faire d'autres choses que d'aller geler les mains d'or. Le jardinier maraîcher, ça c'est le manuel dont Dominique parlait au début. C'est vraiment, je suis peut-être un des premiers surpris du succès que le livre a. C'est un livre de production technique. Mais en même temps, je suis pas si surpris d'une autre façon parce que je sais qu'il y a un engouement pour ce genre d'approche-là, ce genre d'alternative-là. Je suis très, très fier que mon livre soit publié chez Ecosociété, que Laure Varidel a fait la préface. Je l'ai écrit parce que je travaillais avec Équiter depuis plusieurs années et je visitais plusieurs projets de fermes. Je me rendais compte que les gens démarraient même après 5 ou 6 ans. Il y avait plusieurs problèmes. Puis mon constat à moi, c'était, comment ça sur notre ferme, nous, on les a pas ces problèmes-là? Pourquoi qu'on est rentable? Pourquoi qu'on est efficace? Pourquoi qu'on fait pas des semaines de 80 heures? Pourquoi qu'on a pas des gros problèmes de désherbage? Etc. Etc. Puis là, on se disait, ben, c'est-tu parce qu'on est exceptionnel? C'est sûr que... Ouais, c'est bon. Mais en même temps, c'est parce que je commençais à comprendre que c'est parce qu'on faisait les choses vraiment très différemment. puis c'était... Tout était dans notre technique. Puis c'est... Je pense que quand j'ai décidé d'écrire le livre, c'était de tout mettre ça du début à la fin. Donc chaque étape de la production, comment on fait les choses en disant peut-être que ça peut donner des bons outils à d'autres gens qui voudraient peut-être s'inspirer de notre projet pour commencer un projet agricole. Donc c'est un peu pour ça. Puis en même temps, mais le jardinier amateur, lui, il peut trouver des outils, des trucs. Donc il y a un partage qui se fait à ce niveau-là. Donc je vous invite à le consulter. Il est en vente ici. Et je conclue en vous disant que depuis... C'est ma 13e saison de production que je fais cette année. Puis à chaque année, il y a de plus en plus de gens qui prennent une prise de conscience sur l'importance de leur alimentation pour la provenance de leurs légumes. Quand c'est pas une étude sur les OGM, c'est la presse qui parle que les petits pois viennent de la Chine, etc. Donc ça, ça fait l'écho. En France, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Rabhi qui est très connu là-bas qui raconte souvent dans ses conférences. Il dit qu'il ne faut plus se souhaiter bon appétit maintenant, il faut se souhaiter bonne chance. Il dit que c'est vrai parce qu'on ne sait plus qui produit notre nourriture et qui veut qu'elle vient. Mais il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers le local, vers le bio. Puis nous, on est témoins de ça parce qu'on les accueille, ces gens-là. Puis une fois que les gens goûtent à des produits comme ça, ils ont beaucoup de misère à revenir au produit d'épicerie conventionnel qui est très fade et qui finalement n'est pas très intéressant. Donc on est en pleine révolution de ça. Il y a plein d'initiatives. Puis ce que fait les amis de la Terre, c'est super intéressant. Je pense que ce soir, il y avait une contribution volontaire. Je veux juste vous dire que ça ne va pas à moi, ça va à eux. Moi, je vous encourage à les encourager parce que ça prend des gens qui mettent les mains à la terre comme nous on fait. Ça en prend d'autres mais ça prend aussi beaucoup d'autres gens qui aident à faire reconnaître le métier, faire reconnaître l'importance de manger local, de créer des alternatives. C'est juste positif. Donc je vous encourage dans vos démarches. Puis si vous faites déjà partie de cette dynamique-là d'aider la production locale bio, je vous remercie puis je salue votre geste. Donc c'est tout pour moi. Si vous voulez plus d'informations sur notre ferme, vous pouvez visiter les sites web. On est sur Facebook. Sur le site jardiniermaraîcher.com, il y a un onglet avec tous les outils qu'on utilise, le nom commercial et où on peut se les procurer au Québec. Donc c'est intéressant tout ça. Donc voilà, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Moi, je fais plusieurs années que je fais du jardinage puis avec des engrais chimiques. Le passage au biologique, est-ce que ça se fait instantanément? Bien, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler parce que je n'ai jamais fait le passage. Mais en même temps, c'est sûr que ça se fait. C'est peut-être peut-être qu'un petit peu plus de compost les premières années, tu sais, j'essaie de penser. Peut-être que le sol, ça va y prendre un petit peu de temps avant de s'en remettre. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec les engrais? On compense du fait que le sol n'est pas performant. C'est un peu un attrape, je ne vais pas dire un attrape nigo, mais c'est parce que moins ton sol est performant, plus tu as besoin d'engrais, plus tu vas mettre d'engrais, moins ton sol est performant. Fait que finalement, c'est les compagnies d'engrais qui rigolent beaucoup parce qu'eux, ils en vendent. Donc quand on arrête d'en mettre des engrais, le sol, il peut-être être l'affaiblit, mais à force de travailler, peut-être faire des engrais verts, on peut le rebâtir. Et le fait que tu cultives de façon dense comme ça, souvent le sol, il se compacte quand même, tu sais, la pluie, le soleil, tout ça. Il faut passer des choses quand même, surtout les cavotes au début. Un bon coup de grelinette, ça fait des boulons. La grelinette est à peu près large comme ça. Sur la mienne, celle que j'ai, elle fait ma largeur de plate-bande. Ça l'a environ 12 pouces, 10 ou 12 pouces. Ça, tu le fais avant de se lever. Oui. OK. Mais en cours de culture, il faut que tu... On va s'agler les cultures avec les binaires. D'autres questions? Oui? C'est quelque chose sur l'engrais que tu mets à part le compost. Je mets aussi du fumier de volaille qui est une espèce de 4-4-2. C'est du fumier de volaille séché. Donc, il n'est pas composté, il est séché. Lui, il est important parce qu'on va le mettre au printemps en ce moment. Parce que le compost, pour qu'il fonctionne, il faut que ton sol soit réchauffé pour que les micro-organismes de ton sol puissent le transformer en un élément nutritif. Donc, l'engrais qu'on utilise, c'est un engrais naturel. Lui, il est solide un petit peu plus rapidement. Donc, on va le mettre en début de saison. Comme une combinaison. Puis, il est riche en azote. Les plants, la plupart des légumes, ils veulent de l'azote en début de croissance. Puis, après ça, ils vont venir puiser dans le sol ce qu'ils ont besoin. Aujourd'hui, on va remplacer sur notre ferme le fumier de volaille par peut-être de la luzerne, quelque chose comme ça. Parce qu'on est quand même... On ne prête pas trop sur le fumier de volaille. Parce que ce n'est quand même pas des poules qui gambattent. Mais c'est très efficace. Puis, c'est une bonne solution. Une chose que je trouve importante de dire, surtout si on veut démarrer un projet puis faire de la vente avec des légumes, c'est qu'il ne faut pas trop se mettre de contraintes puis de dogmes rapidement. C'est mieux d'avoir une approche qui donne un résultat puis éventuellement de changer certaines choses pour faire des choix un petit peu plus écolos ou un petit peu plus en harmonie avec nos philosophies. J'ai passé quatre semaines en France puis là-bas, tous les gens que je rencontre, ils ont des idées. Ils sont très, très dans les idées. Mais au niveau pratique, quand on visite les fermes, là, c'est... Tu sais, il y a... C'est franchement. Il y a... C'est franchement. Je ne veux pas... C'est une observation. Donc, celui de Voler, il est un problème de bien sûr, de poli, des choses comme ça. Non, il est séché. Puis quand t'as commencé ta ferme pour atteindre ta profondeur de sol ou de l'oeuf, qu'est-ce que t'as fait? Bien, j'ai mis... On a fait des planches permanentes. Là, c'était écrit qu'on mettait 80 tonnes à l'hectare. Au début, je pense qu'on mettait 120 tonnes à l'hectare. On mettait presque deux pouces de compost sur le sol pour vraiment le bâtir puis le structurer. Puis c'est un compost qui est à base de mousse de tourne de peat moss. Donc, c'est un excellent conditionneur de sol. Est-ce que c'était le premier temps de dire que ta masse de profondeur... Bien, déjà, la première année, c'était surprenant. Ah oui? Oui. Je pense que là, aujourd'hui, le sol, c'est beaucoup amélioré encore. Mais tu l'avais buté? Bien, on l'a buté. Je ne l'étais pas dit, mais les planches sont butées. Donc, ils sont à peu près butées sur le 10 cm. Il y a un 6 pouces. Puis ça, ça fait aussi une grosse différence. Donc, la planche, elle est permanente, mais elle est aussi butée. Puis c'est important de buter parce qu'au printemps, la surface supérieure est les plus chaudes. Ça permet un meilleur égouttement des eaux. Donc, quand il y a la fonte des neiges, etc. Souvent, moi, j'entends mes voisins maraîchers qui me disent « Ah, j'ai hâte de rentrer dans mon champ. » Moi, je rigole tout le temps parce que, moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans mon champ. Mes planches sont permanentes. Donc, je ne m'enliserai jamais pour aller faire un labo, tu sais. Puis, vu qu'ils sont butés, bien, ma surface est toujours sec ou presque. Puis avec le motocouteur qui n'est pas très lourd, je peux rentrer dans mes champs dès qu'il n'y a plus de neige. Je me disais aussi dans ton lit que tu mettais de la mousse de taux. Dans le compost. Ah, dans le compost. Il était à base de mousse de taux. Deux questions. Tu n'as pas parlé de paillis. Tu n'utilises pas le paillis. Pour quelles raisons? Puis aussi, le contrôle des mauvaises herbes. J'ai plus stabilisé. Ça m'apparaissait des solutions plus pour les mauvaises herbes annuelles, mais pour les visages, s'il y a des techniques de la mousse de taux. C'est pareil. C'est sûr que là, en une heure, je ne peux pas tout expliquer. Les paillis, ici, on utilise des paillis biodégradables. Ce n'est pas des morges, c'est vraiment des paillis. On l'utilise pour des cultures qui sont quand même assez longtemps au champ. Donc, ça vaut la peine à ce moment-là les solines assez. Les vivaces, les annuelles, pour nous, c'est un peu la même chose. Dans le sens que une fois que tu décides de cercler régulièrement, que tu sarques, on les prend au stade fil blanc, cotylédon. Le chien d'an, c'est un classique. À force de le sacler, il s'est épuisé. Il y a un monsieur qui m'a approché et qui veut en fabriquer des belles. Je le rencontre cette semaine. Je pense que je vais mettre son nom sur le site web prochainement. tous ceux que je vois pour l'instant ne sont pas à mon goût. Ils sont souvent en lourde, ils sont en métal. Puis, il ne faut pas que ce soit lourd, il faut que ce soit un outil qui se manivele. Donc, aux États-Unis, je connais beaucoup de fournisseurs, mais souvent, le coût d'importation n'est pas vraiment intéressant pour des gros outils. ça fait que c'est à suivre. Tu ne peux pas faire une avec quatre bêches dont on a cassé les manches dessus des ensembles? Tout se fait pour un potager. C'est sûr que moi, c'est un outil professionnel. Je vais passer, je ne sais pas, 50 heures par année sur la grelinette pour qu'elle soit bonne. Je veux qu'elle ait un bon film. Tu n'as pas parlé de micro-église, tu en utilises-tu? Je n'en utilise pas encore. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Notre sol, quand même, il est très vivant parce qu'on ajoute beaucoup de compost qui, lui, est très riche en plein de micro-éléments, bactéries, etc. Mais ce genre de solution-là, pour nous, à notre échelle, il faut que ça soit dans une démarche inscrite dans un plan de fertilité. C'est comme, si on fait juste d'en mettre là puis on comprend il faut mesurer l'impact, il faut se dire OK, on les met dans quelle culture, à quelle... Il y a comme toute une démarche à faire. C'est aussi avec d'autres bio-activateurs que ça nous intéresse de faire ça, les mycorhizes, le BRF, c'est une autre solution qui nous intéresse. Mais ce n'est pas si facile que ça de faire des expériences concluantes puis après ça, les appliquer sur... Ça paraît facile de le dire de même mais quand tu le fais, de dire OK, je mets du BRF, OK, c'est quoi, comment, quelle proportion... C'est le bois raméal fragmenté. Oui, le bois raméal fragmenté. C'est l'ajout de copeaux de bois au jardin. Oui, question. Sinon, oui, j'en avais deux vu que les projecteurs de bois derrière, vous avez essayé de faire un BRF à propos. Oui. C'est l'espace de la droite. Oui. Et si vous avez essayé de garder un coin pour avoir un geste de bois, c'est ça. Donc, pour répondre à la question du BRF, ça, c'est... Mes expériences sont en cours, mes expériences se sont arrêtées au fait que j'ai passé un hiver à bûcher dans ma forêt et à ramasser mes rameaux pour me rendre compte quand je les ai broyés que c'était rien pantoute. Ça me prenait 50 fois plus pour faire un bloc. Donc, ça ne me dérangeait pas. Moi, je voulais faire un bloc par année. C'est-à-dire, au bout de 10 ans, je vais avoir mis du BRF partout. Donc, ça prend... À mon échelle, ça prend plus que... Tu sais, je ne bûchais pas à temps plein, il faut le dire. Je bûchais 8 cordes, là. Mais quand même, tu sais, c'était... Donc, ça, c'est la première partie de ta réponse. La deuxième, c'est pour la production de semences. Oui, il n'y a pas de tout plus. Tu sais, c'est comme... Des fois, je le vois chacun son métier. Moi, je suis quand même assez investi pour faire aussi des légumes. Ça prend tout mon temps, tout mon attention. Les semences, c'est une autre affaire. Ça prend de la place. Peut-être quand je vais être à la retraite, je vais pouvoir me consacrer à ce genre de choses-là. Mais pour l'instant, j'ai des compagnies semencières que j'aime encourager, que je travaille avec eux. Donc, je... Plus ou moins d'intérêt pour ça, pour le moment. Est-ce que vous trouvez des compagnies qui demandent des semences pour toutes les conspires? Bien, tu sais, je n'achète pas, en petite quantité, finalement. Oui, mais... Il y en a plusieurs qui le font en petite compagnie au Québec, en petite quantité. C'est quand tu veux des grosses quantités que là, c'est plus difficile. La ferme Tournesol qui ont une belle offre en plus grande quantité que ce qu'on voit un peu partout. Mais les compagnies semencières, c'est beaucoup des États-Unis. Oui? Comment ça fonctionne l'importation de savoir des États-Unis? Bonne question. Moi, je vais aller chercher au Vermont parce que j'habite à 7 minutes du Vermont. j'imagine un frais de... Pas de doigts. frais de noir. Oui? J'aurais juste voulu revenir au sol. Quand tu as commencé, tu as pris le sol qui était là et tu as fait tes tables, tes buts. Tu as buté ça, c'est quelle hauteur? C'était... C'était à peu près 5, 6 pouces, 10 centimètres. Pas plus que ça. Mais c'est vraiment à partir de... Tu avais touché au restant? Au début, quand on a acheté la ferme, on a fait un labo profond, un labo sur 15 pouces. OK. On a passé la herse, etc., etc. puis c'est après on a fait nos planches. À partir de là, là, on ne voulait plus avoir de charrue, de tout ça. Donc, c'est ça. Oui, en arrière? Si vous avez remplacé le fumier de poule par un truc de végétal, est-ce que vous attendez un petit peu? Non. C'est potentiel? Non. Puis, est-ce qu'il y a d'autres produits que tu dis que c'est un animal qui est voyé pour passer de végétal? Juste comme ça, tu me poses la question, non, pas nécessairement. Tu sais, c'est long, là. Moi, ça fait, tu sais, j'en ai encore pour 20 ans, 25 ans à faire des expériences, donc peut-être que oui, mais là, pour le moment, c'est plus, c'est plus me rendre compte que les fumiers animaux, tu sais, c'est intéressant au niveau de la biologie du sol, mais au niveau de l'approvisionnement, il y a quand même, même les fumiers qu'on achète, le compost qu'on achète, les fumiers, c'est pas des vaches heureuses, c'est qu'est-ce qu'ils mangent, les vaches, les maïs au GM, tu sais, c'est contaminé, un peu partout, puis on n'est pas, nous, dans une idée d'autosuffisance, on ne peut pas aller vers une ferme où est-ce qu'on fait tout nous-mêmes, parce que je veux avoir une qualité de vie aussi, je veux passer du temps avec mes enfants, tu sais, je suis agriculteur, mais je suis maraîcher, là, j'ai une spécificité, puis moi, l'idée d'une micro-ferme, c'est intéressant, parce que ça me permet de toucher à plein de choses, mais de ne pas passer 90 heures par semaine à gérer des troupeaux, etc., fait que, voilà, les algues, c'est intéressant, mais c'est ça, à Saint-Armand, on n'en a pas tant que ça, des algues, ça en compte, non, il y en a, fait que tu sais, il y a sûrement des échanges à faire à ce niveau-là, si vous faites des retaceurs sur toutes vos planches, les légumes, ils poussent tout dans le même? Ils poussent tout dans le même? Dans le même genre de sol? Oui, le sol est assez uniforme, donc, on ajuste le plan de fertilisation en fonction de la culture, et on part, tu sais, on n'est pas dans l'idée de dire on a un sol qui est comme ça, donc on va faire ça, on a, dans l'idée de dire qu'on a un sol qui est comme ça, puis là, avec ça, on peut faire n'importe quoi, il faut juste ajuster les conditions, les amendements organiques qu'on ajoute, etc. Le sol, ce n'est pas quelque chose qui est statique, c'est quelque chose qui est dynamique, puis l'orientation va jouer beaucoup, l'exposition, la nature en tant que telle du sol, quant à moi, c'est assez secondaire, parce qu'on peut le travailler, on peut l'améliorer, on peut l'amender, donc un sol qui est très argileux, j'aurais pu, moi, si j'avais eu un sol argile, faire venir 30 voyages de sable puis les mettre dans mon jardin, ça m'aurait coûté 8000 piastres, mais j'aurais changé la nature de mon sol, ça se fait, tu sais. Mais les rotations, elles se font annuellement? À chaque année, les blocs qui tournent, c'est une rotation sur 10 ans, donc ça va prendre 10 ans avant que la culture qui était au jardin 1 revienne sur 1. puis il y a toutes les prémices à respecter, j'en discute beaucoup dans le manuel, c'est super intéressant, puis la rotation, c'est ce genre de petites mesures que tu ne vois pas les bénéfices nécessairement, c'est pas clair, évident, mais c'est ce genre de petits détails-là qui s'accumulent, qui font qu'à la fin, on a un système qui est performant. Pourquoi moi, j'ai pas beaucoup de problèmes de maladies fongiques? Peut-être parce que je fais une belle rotation, tu sais. Les racines des légumes viennent prospecter le sol à différentes profondeurs, certaines cultures prennent des détriments, d'autres en prennent d'autres, fait que tu sais, il y a un équilibre qui se fait, tu sais, la rotation des cultures, si tu prends n'importe quelle livre d'agronomie, même conventionnel, jusque dans les années 50, il en parle en long et en large, comment c'est vital. Là, on a tous balancé ça par la fenêtre, puis là, on n'en parle plus beaucoup, mais c'est fondamental, garder les sols vivants. Il faudrait peut-être trois dernières questions. OK. Oui, au niveau des plantes, justement, des végétaux, quand c'est pas des végétaux, racines, quand tu es obligé de tout enlever, dans le fond, est-ce que tu fais juste de couper la surface et tu fais ces racines-là? Oui. OK, t'en marches pas tôt, c'est-à-dire? Mais tu ne laisses pas en paillage, tu t'en vas le mettre dans ton compost? Ça dépend. Des fois, je vais soit le balancer l'autre bord dans l'allée, des fois, je vais le laisser là, des fois, je vais mettre une bâche par-dessus. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce qui va après, ça dépend de la fenêtre de temps que j'ai entre deux successions. Des fois, j'ai une semaine, des fois, j'ai quatre semaines, donc je m'ajuste en fonction. Mais c'est sûr que c'est intéressant. Tout ce qu'on fait pousser qui a des racines, des engrais verts, etc., bien, les racines, eux, ils font un travail de ça. Oui, bien, c'est ça énorme au niveau des engrais verts, c'est ça que je cherche. C'est vraiment intéressant. puis le résidu racinaire devient du manger pour les vers de terre et les animaux de ça. Oui? Les engrais verts, moi, j'ai regardé sur Internet, je me disais, la situation m'a positionné en veste ou en avoine ou tout ça, mais on nous vend toujours des choses pour cultiver dans le but de le manger. Mais des engrais verts, où est-ce que tu as trouvé ça? À Québec, je ne sais pas, mais si tu connais un fermier de famille, c'est la meilleure personne à qui demander, demander où est-ce que lui s'approvisionne en engrais verts et il va lui donner un nom. L'idéal, c'est de l'acheter d'un producteur. Il y a la ferme Desquats qui en vendait à Feilles-des-Sémanes. Oui. Moi, j'achète beaucoup d'un voisin à moi, aussi la ferme de Bois-Avrin. Qu'est-ce que tu prends? Beaucoup de veste, la veste commune, des poids, poids foragés, je fais souvent des combinaisons blé et poids. Pas de sarrazin. Sarrazin aussi. Sarrazin. Il y a plein de choses. En fait, avec les engrais verts, on peut vraiment se laisser aller complètement. C'est un peu de super intéressant. En fait, si j'ai une chose que j'ai appris, moi, à étudier l'écologie, c'est que la stabilité du système vient de sa complexité. Donc, plus on rajoute d'éléments différents, plus on a plein de cultures, plein d'engrais verts, plein de plantes, plein de fleurs différentes, plus ça rend le système résilient. C'est intéressant dans le sens. Oui? Pas vraiment, non. Le système, il est performant à cette échelle-là. On fait de la culture sans tracteur, mais si j'avais deux fois plus grand ou trois fois plus grand, bien là, probablement que le tracteur serait plus intéressant. Donc, le tracteur, je ne vous l'ai pas dit, je n'ai rien contre les tracteurs, je n'ai pas fait de vous dire, je trouve ça, j'adore les tracteurs. Pour démarrer un projet agricole sur petite surface ou à petite échelle, ce n'était pas le meilleur outil. En fait, c'est ça mon propos. Mais, pour répondre à ta question, si on vient qu'à doubler, tripler la production, donc là, il n'y a pas juste l'ajout d'un tracteur, il y a le personnel qu'il faut qu'il récolte les légumes. Donc là, tu gères un payroll puis ça prend un entrepôt pour accueillir tous ces légumes-là, donc il y a un investissement dans ce temps-là. Donc, plusieurs investissements puis en bouling, je ne sais pas si je ferais autant d'argent parce que là, j'aurais plus de personnel à payer, plus de machinerie, plus de dettes. Donc, faire tout ça pour en bouling, ne pas faire plus d'argent dans mes poches, peut-être j'en ferais plus. Mais, en même temps, on est bien comment on fait puis cette logique-là de toujours faire plus gros. Tu sais, pourquoi? Est-ce que vous avez touché un peu la limite pour être... Ben, je ne pense pas. À chaque année, depuis quatre ans, depuis trois ans, on a stabilisé pas mal notre production, mais on augmente quand même de 10 à 15 % le revenu. Donc, puis par exemple, j'ai pris deux ans pour écrire un livre. Ça, pour moi, c'était bien. Vu que ma ferme est à dimension humaine puis elle est gérable, j'ai pu faire ça et gérer la ferme. C'est pour moi, c'est des choses qui sont importantes. J'ai auto-construit ma maison et puis faire ça l'hiver. Tu sais, je ne veux pas trop d'en mettre dans mon assiette non plus parce qu'après ça, il faut taper la ferme. Tu sais, je raconte dans le livre, là, la ferme est à notre service. Ce n'est pas l'inverse. Ça, c'est le piège qu'il faut faire. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Applaudissements